Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Ce matin j'ai un petit peu de temps, donc on va vous faire une petite récap des scénarios que j'ai en cours, parce qu'il y a 2-3 trucs nouveaux qui viennent de se déclencher dont on va aller parler. Donc des gros mouvements de la UDNZD, du fait que les indices américains sont très probablement partis pour valider mes scénarios de leading diagonal, à savoir à chaque fois qu'on va essayer d'installer une tendance, ça va cartoucher dans l'autre sens. C'est exactement ce qu'on a fait depuis hier, donc je suis rentré sur le S&P en bas et pour l'instant ça ne se passe pas trop mal. En tout cas la position va pouvoir être mise à break-even très prochainement, ce qui veut dire plus de risques et juste un gain potentiel. On parlera évidemment des cryptos aussi qui ont bien décalé dans les derniers jours. L'Ethereum qui a réussi à pousser hier au-dessus des 100$, ça se maintient pour l'instant. Attention on n'est pas encore sur les accélérations type FOMO, donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais je pense que c'est intéressant. Allez je vous propose comme d'hab de commencer par les cryptos comme ça. Ceux qui ne s'intéressent qu'à ça peuvent passer ensuite à autre chose. Je pense qu'un time frame 8 heures ne me paraît pas trop mal. Alors on va sélectionner les time frames. Alors je vais essayer de vous pousser la mise à jour avant de partir en vacances. Parce que j'ai réétalonné le tableau de time frame, surtout sur les courts termes qui étaient assez mal organisés. Ça ne doit pas changer non plus fondamentalement ce que vous avez à l'écran derrière. Mais voilà. Donc je dirais ici on avait quelque chose d'exploitable. Donc typiquement sur des vagues de fin de tendance. C'est-à-dire que là si on dézoome, on cherche la vague de tendance, c'est bien celle-là. Ça c'est bien typique des typologies vague 5. Il y a bien eu le pullback. Je vous rappelle, en fait ce que vous recherchez, ce matin en fait on va plus faire du pédagogique, simplement application de la stratégie. En fait voilà. Tout ce que vous devez faire pour essayer de comprendre le marché, ce n'est pas de regarder ça, ça, ça et de vous dire alors on a fait ci. Non, non. Cherchez des schémas qui correspondent à ce qui vous permet d'identifier le contexte. Le premier truc, si je vous dis, regardez que le contexte. Si vous regardez ça, vous dites, ok, là les box se sont déjoints. Ah là on l'a bien cartouché. C'est probablement là que se trouve la vague 3. Donc ça c'est une typologie de type vague 3, typologie tendancielle. Donc là vous savez que vous devez appliquer la stratégie de tendance. Vous devez d'ailleurs, vous devez regarder ensuite derrière ce qui se passe. Ça on fait bien le pullback vague 4. On vient tester le canal et on vient faire un nouveau plus bas. On revient tester une nouvelle fois le canal de tendance, pardon, le canal de contexte. Donc ici, des achats vague 5 sur signal uniquement. On a eu juste un TP, mais c'était parfait. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Vous voyez, quand on gagne du temps, ça permet d'aller plus loin. En fait, le temps joue toujours en faveur de la tendance. C'est pour ça qu'ici, effectivement, il n'y avait aucun regret à commencer les achats d'Ethereum. Par contre, comme le temps a latéralisé et ouvert de nouvelles targets, même chose ici et même chose là, voilà. Tous ces prix-là, là, dès qu'ils basculent sous le contexte, sont les prix les plus attractifs pour jouer en anticipation les prises de profit des vendeurs, à savoir les fins de vague 5, les fins de tendance qui vont permettre normalement d'installer des ranges. Donc là, voilà, en faisant cette petite analyse toute bête, que ce soit Bitcoin, Ethereum, n'importe quoi d'autre, si vous appliquez ces règles, vous saurez très rapidement à quel type de marché vous avez affaire. On va prendre cet exemple. À quoi ça aurait ressemblé, ça, si on n'avait pas été dans une tendance baissière, si on n'avait pas été dans des crashs ? Si on avait été dans des ranges, ici, on serait reparti. Ici, il y aurait eu bail de deep et on serait venu là-haut. Et derrière, on aurait probablement refait un coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, ça aurait été une typologie de range. Là, on sait qu'ici, ça ressemble plus à une tendance parce qu'on a cassé plusieurs fois et on a bien écarté la valeur. Maintenant, ça aurait pu rester un range très agressif, mais dans ce cas-là, il fallait venir péter le contexte vendeur derrière. Voilà, pardon. Donc, plus besoin de tout ça. Ça, c'est juste pour vous aider, encore une fois, à identifier vos contextes. Voilà. Donc là, on était sur des recherches typologiques VAC 5. On cherche des signaux et en fonction de ces signaux, on applique un money management. Là, en gros, on achetait, mais avec un stop assez large et une conviction modérée, c'est-à-dire des positions, tailles de position moyenne, et évidemment, dès que ça break à l'achat et qu'on confirme la fin de tendance, on n'hésite pas à mettre un peu plus. Mais là, comme l'objectif, c'est de passer de tendance baissière à neutre, ce qu'on fait, c'est qu'on vise les retrassements. Donc, en fait, là, vous avez tout de suite votre cadre qui est fait, juste là, en deux minutes. Vous savez ce que vous devez faire sur ce marché. Acheter tous les signaux qui débordent sous le canal de contexte et l'objectif, c'est de viser les 23% de retrassement. C'est la première étape de neutralisation d'une tendance. On neutralise toujours en allant chercher des retrassements FIBO. D'abord, on fait ça. Et puis, après, à force d'eux dans ce range, une fois que la construction du range sera faite, on pourra éventuellement viser la restauration d'une tendance haussière. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, tout ce qu'on cherche, c'est ça. Donc, moi, voilà, Ethereum, c'est 400 dollars. Plus que ça, ça me paraît compliqué. Maintenant, est-ce que là, on vend... Alors, voilà, autre question, parce que ça, c'est une question qui revient souvent parmi les erreurs que vous commettez. Après, ce n'est pas méchant. Qu'est-ce qu'on fait de ça, par exemple, là ? Est-ce que, du coup, si on a acheté en bas, on fait un TP et tout ça ? Je vous laisse deux secondes le temps de la réflexion. La réponse, c'est non. Je vous rappelle que les signaux, il ne faut pas tous les suivre. Les signaux, ils sont très agressifs. Ils vont déclencher très souvent. Mais là, 80% des signaux ne servent à rien parce qu'ils sont dans des zones de prix qui n'ont aucun sens. Ici, vous êtes dans des zones de prix où seuls les achats sont intéressants. Les zones vendeuses, elles sont où ? Au minimum, là. C'est-à-dire que là, tant qu'on ne vient pas chercher le canal de cadre technique, vous n'avez rien à faire ici. Il n'y a rien qui vous intéresse, normalement, sur ce marché. Donc là, si on vient chercher le canal de cadre technique, c'est 175 par là. Voilà, si vers cette zone-là, il y a un nouveau signal vendeur qui arrive, type TP, type exit, juste sur achat. Là, oui, il y aura peut-être une gestion du risque à faire pour soit éventuellement mettre un stop. Moi, je ne vous recommande pas de le faire parce que vous savez comment ça peut chasser dans ces marchés. Donc, je préférerais éviter de mettre des stops sous le bottom juste pour éviter de se faire chasser parce que vous êtes sur l'exchange qui va aller faire une grosse mèche de bâtard ou des trucs du genre. Donc, je dirais pas de stop loss. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là ? Soit vous sécurisez, je ne sais pas, 10, 15% de la position, soit vous ne faites que dalle et vous prenez un peu de risque. Par contre, pour moi, si on arrive là derrière sur le premier Fibo et que là, on a des signaux vendeurs, en fait, les zones où les signaux vendeurs sont intéressants, c'est ça et ça. Tant qu'il n'y a pas ça et ça avec un signal, il n'y a rien à faire, si ce n'est attendre pour ceux qui ont fait des buy and hold. Après, il y avait d'autres scénarios plus court terme que je vous ai donnés l'autre jour où je vous ai dit si c'était sur quelle UT qu'on breakait, je ne sais plus, je crois que c'était une heure peut-être ou un truc comme ça. Voilà, je pense que le breakout là, il était noté. Je vais vous le donner. Tant qu'il charge, non, 30 minutes peut-être ou 2 heures. Je ne sais plus, il faut trouver. Il y en a un qui a détecté le breakout là. Je ne sais plus quel graphique je regardais. Voilà, c'était celui-là. Donc là, alors ça, vous ne savez pas encore ce que c'est, mais ça viendra. Vous allez avoir les breaks bientôt dans Framework. J'essaie de vous pousser la mise à jour dans la journée. Le problème, c'est que si je vous donne l'outil sans vous expliquer comment utiliser ces trucs-là, vous allez être tout perdu. Mais je vais essayer de vous faire la vidéo aujourd'hui, si j'ai le temps. Normalement, je devrais avoir le temps. Donc, je vais essayer de vous faire du contenu éducatif pour bosser pendant les fêtes, pour ceux qui veulent travailler. Donc là, breakout, la target, c'est ça. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, effectivement, pour ceux qui voulaient jouer des breakouts, ça, c'est un premier break haussier dans un range. Mais on est toujours dans du range là. Donc, c'était cool. Ça faisait un achat par là, 92, un objectif proche des 100. L'objectif est touché, il est même débordé et il nous ouvre même un prochain objectif à 113. Donc, c'est très bien. Voilà. Ça, c'est les objectifs en extension. Je vous expliquerai tout ça. Il y a un petit code tout simple à faire. Ça, c'est les breaks tout simples. Break de range. Ça, ce sont les positionnements des stops dans les ranges. C'est-à-dire, quand on déclenche ces zones-là, il faut faire très attention. Raison de plus pourquoi, ici, on était quand même en train de serrer les fesses sur l'Ethereum parce qu'on pouvait très bien se prendre une réactivation de tendance baissière. Voilà. Bon, je vous expliquerai tous ces codes. Et ça, ce sont donc les ranges en extension. C'est-à-dire que là, en gros, on vient chercher la target. Personne qui s'intéresse à ces prix, boum, on va faire une extension du range par le haut. Donc, théoriquement, c'est vers ces prix-là, maintenant, moi, que je pense que l'Ethereum va aller chercher. Donc, est-ce qu'on a fini sur la tendance ? Bon, ben, non. Pourquoi ? Ben, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. C'est que des petites divergences. En gros, on va latéraliser ce bordel puis on va probablement finir là-haut, quoi qu'il arrive. Donc, on commence à grappiller sur l'Ethereum et on retrace très peu. Ça, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que ça faisait un bon moment que quand on faisait une impulsion, on ne la retracait pas. Regardez l'autre jour, hop, paf, tout à plat et on recolle une impulsion pendant la nuit. Ça, c'est très, 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 très bien puisque ce n'est pas du tout ce qu'on faisait avant. Voilà. Grosse impulsion comme ça, on en a connu plusieurs. Regardez, là, ça avait tenté le coup, tout effacé. Même chose là, tout effacé. Donc, en fait, des rebonds, ce n'est pas du tout la première fois qu'on en fait. Le truc, c'est que c'est la première fois qu'on arrive à les tenir avec des structures de vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Vous savez que la vague 5, normalement, elle est tendue. Donc, est-ce qu'on ne va pas déborder en même temps ce niveau-là ? Là, ce serait bien. À déborder une target en extension, c'est validation des scénarios de long terme. Maintenant, on n'y est pas encore. Comment les prix vont réagir là ? Est-ce qu'ils vont même aller là ? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que là, pour l'instant, on retrace au sein de ce gros range qui sera probablement, je pense, celui dans lequel on va viser. Donc là, ça nous donne un prochain objectif sur les 76,4 de ce range à 114,17. Ici, un signal vendeur. Pour ceux qui ont pris les trades intraday, ce sera une gestion du risque. Pour ceux qui tradent à moyen long terme, on s'en fout, mais complètement. Nous, on trade en daily, voire en 8 heures. Donc là, effectivement, il n'y a que d'un à la faire. C'est les mêmes choses que les signaux 8 heures qu'on avait vus tout à l'heure. C'était de dire, là, on vise les mêmes zones de prix. Il y a le même signal, plus ou moins le même signal. En gros, vous choisissez un time frame. Si vous tradez en daily, il y avait ce exit à prendre. Et cette divergence, si vous vouliez appliquer le même scénario en 8 heures, ce qui était tout à fait possible, ça faisait la même chose. Là, vous achetez par contre avec un TP. Là, vous aviez une divergence à payer. Là, par là. Et où la div ? Elle s'active par là. Vous avez une divergence à payer par là. Et ici, de la survente. Voilà. Donc, en fait, 8 heures, c'était plus agressif. Mais par contre, il fallait souffrir une fois de plus. Parce qu'ici, vous vous faisiez péter. Enfin, vous vous faisiez péter. Ici, vous ne rentriez pas sur un très bon prix. Par contre, celui-là, vous l'aviez tout en bas. Voilà. 8 heures plus agressif, c'est logique que le daily. Même chose. Là, vous auriez été exécuté tout en bas, tout en bas. Alors qu'en daily, vous seriez peut-être rentré un peu plus haut. Je vous rappelle qu'il faut attendre que les bougies clôturent. Voilà. Bref, parenthèse refermée. Et sur les Ethers, donc pour moi, rien n'a changé sur le scénario. Donc, en 8 heures, la gestion du risque se fait à 170. En daily, là, le canal, évidemment, n'est pas au même endroit. Ah ben si, là, il est au même endroit. Donc, voilà. Ici, pas de changement sous le soleil, en fait, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, il y a bien un truc qui ne me semblait pas normal. C'est effectivement ça. En 8 heures, on ne devait pas avoir les mêmes canaux de contexte et de cadre technique qu'en daily. Vous voyez, donc ça, ça fait partie des petits trucs que je suis en train de corriger là. De vous remettre à plat toute la base des timeframes à trader. Là, vous voyez que ce n'est plus du tout la même chose. Là, du coup, la divergence, elle n'était pas à prendre. Par contre, le TP, oui. Et là, pour le coup, ça vous donnait bien tout en bas. Voilà. Et du coup, là, la survente, même chose. Mais vous tradez dans ces vagues 5, là, bien impulsives. On ne trade que sous le contexte. C'est là où les prix sont les plus attractifs. Bref. Donc là, ici, évidemment, la gestion du risque en 8 heures, elle se fait encore plus vite. Elle se ferait bientôt, là. C'est-à-dire que le TP, on n'y est pas encore sur le cadre technique, mais on n'est pas loin. C'est-à-dire qu'ici, il faudrait commencer quand même à faire gaffe pour ceux qui jouent les scénarios sur ces UT 8 heures. Voilà. Mais bon, moi, je vous dis, je pense que je joue le daily, puisque j'ai bien acheté la divergence. Et pour l'instant, elle semblerait chercher à se valider. Allez, on va faire l'exercice sur 2-3 autres marchés, puisque donc la Fed, c'est le gros tempo des prochains jours. Et je vous propose d'essayer de voir ce que le marché nous propose en amont. Alors, on va parler de General Electric d'abord, parce que la séance d'hier ne me plaît pas du tout. Pour ne pas dire vraiment, vraiment pas du tout, parce qu'on a réussi donc à déborder la résistance. C'est bien, ça prend une fois qu'on arrive au moins à casser un peu une résistance. Alors, on installe toujours des clôtures positives. C'est-à-dire que voilà, je pense que General Electric, pour l'instant, on est dans la phase où, voilà, il faut regarder un peu comme ça. Pour neutraliser le bruit, parce que c'est extrêmement bruyant. Mais en termes chandelier japonais, puisque bon, en chandelier japonais, bon, moi, je ne vous recommande pas de les utiliser sur des petites UT. C'est-à-dire, on ne fait pas du chandelier japonais en 2 minutes, 5 minutes, ça ne sert à rien. Enfin, le chandelier peut donner une structure, mais c'est très, très peu, enfin, ça ne représente pas grand-chose. Par contre, en daily et sur une action, clairement que oui, puisque là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on était très acheteurs au début de la séance, et puis que malheureusement, ça s'est un peu moins bien passé sur la fin. C'est exactement ce qu'on voit là. Hop, paf, ça paye, 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 paye au début, super bien. On a quand même réussi à installer la plupart des clôtures de la journée ici. C'est-à-dire que si on regarde le profil de volume de cette journée, je vais vous mettre, on va mettre, c'est le volume, c'est le market profile. Donc, c'est session volume. Voilà. Ah ben non, en plus je vous dis des conneries, puisque donc c'est ici que le volume de la session s'est donc inscrit. Cette chose, ça m'étonne. Mais donc plus de volume à la clôture que de volume qu'on a passé ici à l'ouverture et les premières heures. Donc là, alors d'ailleurs, ces volume profile, ces market profile sont absolument immondes. Donc, on va me dire... Voilà. Et l'histogramme box, on s'en bat les couilles. Alors par contre, t'es gentil, mais... Ah oui, mais c'est vrai qu'on est sur du stock où il n'y a pas beaucoup de décalage là. Il cherche à un centime, il peut faire des pas que d'un centime. Donc là, il n'est pas génial, mais c'est ce qu'on appelle une double distribution, c'est-à-dire que quand le profil ici fait une forme en B. Donc, c'est pas très, très... ça montre pas une volonté tendancielle. Donc déjà, pour l'instant, on va se calmer un petit peu sur General Electric, c'est d'accord ? Il risque d'y avoir des retracements. Moi, dans le schéma que j'ai ici, effectivement, je dirais qu'on est plutôt sur un schéma de fin de première impulsion, c'est-à-dire la formation de la première vague de range. On voit qu'elle se structure, selon moi, en cinq vagues. La vague 3 a été faite par le gap et elle a été vendue en vague 4. On est bien venu faire le pullback sur le canal de tendance. Et ensuite, bam, ici, d'accord ? La typologie ici est très simple à voir. La vague 3, celle qui casse les contextes et qui étend, malheureusement, là, c'est très brutal parce qu'on le fait avec un gap. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a bousillé tout le potentiel. Enfin, tout le potentiel. Disons que la vague 3, c'est faite par un gap. Ça arrivera trop souvent sur les actions. Mais on a bien ce qu'il faut. Et là, le gap était énorme. On a gappé quasi plus de 10%. Évidemment, ça a été revendu en pullback vague 4. On a l'overlap vague 1, vague 4 et la vague 5, pour l'instant, non terminée, parce qu'on ne sait pas, d'accord ? Tant qu'on n'est pas revenu chercher le canal de cadre technique, techniquement, on ne sait pas, voilà. Mais ça peut très bien relancer ici sur une vague 5 étendue, hein. Voilà. Donc, attention à General Electric. On a overlap vague 1, vague 4. Ce qui veut dire qu'on peut très bien avoir une 5 étendue. Moi, je n'y crois pas, parce que la structure ici n'est pas favorable à... Par contre, je ne vais pas l'écarter. C'est-à-dire qu'il est hors de question de revendre General Electric. Mais dans ce schéma-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est surtout qu'à mon avis, on vient de finir la première vague majeure, laquelle va suivre une deuxième assez longue, qui va normalement revenir dire bonjour au canal de tendance et passer dessous, à laquelle suivra 3, 4, 5, d'accord ? Donc là, le schéma, pour moi, de typologie que j'applique sur ce marché-là, sur ce time frame, donc en intraday, en 15 minutes, c'est de dire, là, on a probablement fait la partie haute de notre range. Ça a vendu là, ça revend là, ça montre qu'il n'y a pas de volonté tendancielle. C'est typiquement une vague 1. On est en train de neutraliser la tendance baissière et de préparer l'installation de la prochaine tendance haussière. Donc ici, je tenterai à dire que c'est un ABC. On ne sait pas. Je vous rappelle que les consolidations, on ne sait jamais. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, sur ce marché, je m'attends à une phase de consolidation et que tout simplement, on vienne retester le canal de contexte. Et donc, c'est sous le contexte que normalement, enfin, sur ou sous le contexte, la vague 2, des fois, quand elle est très agressive, elle vient juste chercher dans le contexte. Donc là, moi, je peux trader sur le contexte, de préférence sous ce dernier. C'est là où les prix seront les plus attractifs. Tous les signaux acheteurs seront à prendre ici sur General Electric. Moi, je vous ai dit, je suis prêt à reprendre des trades spéculatifs. Je l'ai fait en bas. Je n'hésiterai pas à le refaire ici. Moi, pour moi, on est bien sur la formation d'un creux majeur sur General Electric, mais il faudra respecter des structures. Pour l'instant, je ne sais pas si on est déjà dans une phase de consolidation. C'est-à-dire que je veux attendre qu'on forme un creux, probablement par là. Parce que là, il y a un cluster technique, on est divergent. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'ici, ça retente. Voilà. La question, ça va être si ça passe. Ah ben là, pour le coup, ça veut dire qu'on est parti pour une vague 5 étendue. Et dans ce cas-là, je vous rappelle les structures de prix. C'est-à-dire, en Elliot, j'ai dit le plus simple. Que ce soit Elliot ou pas, vous comptez les creux et les sommets. D'accord ? 3, ça veut dire effectivement, on peut avoir fini une vague. Si on en refait un 4, ce n'est pas compatible avec une vague de tendance. D'accord ? C'est-à-dire que si on s'arrête là et que derrière, on casse des supports, là, c'est problématique. C'est-à-dire que ça, c'était toujours qu'une consolidation et qu'on est toujours baissier. Par contre, normalement, arrivé ici, on va donc faire ça, ça et ça. Et là, on fera 5 vagues et on pourra peut-être revenir chercher les 10. Et on sera alors dans une vague étendue. 1, 2, 3, 4, 5. Là, nombre impair, ça montre bien une impulsion haussière laquelle suivra de toute façon une phase de consolidation et ainsi de suite. Mais là, comme il y a 3 vagues de hausse et que ça a l'air de rejeter comme vous rejeterez un range, c'est typiquement une structure de vague 1 qui se met en place. En gros, on oscille ici, on forme ce range et j'espère derrière la sortie en tendance haussière. C'est ce qu'on pourra favoriser. C'est-à-dire, vous vous rappelez, les ranges. Je vous apprends souvent à polariser les ranges pour favoriser un sens plus que l'autre dans le range. Là, pour moi, le fait que ce sommet-là est atteint par 3 vagues successives, ça favorise tout de suite ma polarisation. On est toujours en range, on n'est pas du tout dans une structure de tendance, mais je favoriserais un range haussier. C'est-à-dire, pour moi, ces structures-là sont à favoriser à l'achat plus qu'à la vente, voilà, avec donc un stop normalement assez évident à placer sur le bottom. Pour ça, je parle de spéculation. Je parle pour ceux qui veulent prendre des trades spéculatifs. Pour ceux qui sont sur des buy and hold, sur General Electric, ça ne se fait pas en 15 minutes, ça se fait en daily et il n'y a rien à faire pour l'instant, si ce n'est attendre qu'on arrive donc à rechercher les canaux de tendance qui sont là, quoi. Voilà, le canal de tendance, il est très, 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 très loin. Donc, imaginez-vous que là, en gros, en daily, vous n'avez rien à faire en termes de gestion du risque tant qu'on n'est pas à 10 dollars déjà. Et on en est encore loin. Voilà, le chemin sera long, mais il faut avoir une perspective. Voilà, c'est ça qu'il faut en trading. Avoir des contextes et savoir ce que vous recherchez. Surtout pour une chose, pas pour avoir l'air plus malin que les autres, pour avoir un plan. Parce qu'un plan, c'est ce qui fait la différence entre le gland qui va faire n'importe quoi et celui qui trade. Apple, tiens, voilà, hier, Apple haussier et Tesla. On va en parler juste après. Donc, comment on en allie ? Alors, attendez, je vais juste effacer tout le bordel. Bon, enfin, ça, c'est... Donc, qu'est-ce que je projette sur Apple ? Pourquoi j'ai encaissé de nouveaux profits hier ? Voilà, parce que c'est ça qui est important. Je vous dis ce que je fais, mais en fait, je ne le fais pas pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Je le fais pour vous dire, voilà, je fais ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Vous et moi, on a les mêmes outils. Bon, ce soir, vous aurez les mêmes outils. Moi, j'ai toujours, effectivement, je travaille dessus. Donc, voilà, ce soir, normalement, vous et moi, on aura les mêmes outils. Il faut que, autant que faire se peut, vous arriviez aux mêmes conclusions que moi. Ça ne veut pas dire ensuite qu'on aura forcément raison, mais en tout cas, normalement, avec les mêmes outils, on doit arriver aux mêmes conclusions. Pourquoi je m'arrête là ? Voilà, je vous laisse deux secondes le temps de la réflexion. Je préfère que ça vienne toujours de votre part. Et de toute façon, ces exercices-là, pour l'instant, on les fait en vidéo. Plus tard, je vous les ferai, je vous rappelle, sous forme de QCM. C'est-à-dire que tous les mois, vous aurez 10 questions, comme ça. Je vous mets un marché, je vous dis, qu'est-ce que vous faites là ? Je vous donne plusieurs possibilités de réponses. Et je vous rappelle, tous ceux qui auront les 10 bonnes réponses, alors attention, ça ne va pas être facile, je ne vais pas vous mettre des trucs easy, mais celui qui trouve les 10 réponses, il a son mois gratos. C'est normal. Voilà, je lui rembourse son mois. Pour lui, c'est gratuit. Il bosse, il a compris le principe. Voilà, moi, je trouve que c'est normal. Je dois faire un geste dans votre sens. Si vous bossez et que vous trouvez toutes les bonnes réponses, je vous mettrai différents niveaux de difficulté. C'est-à-dire, il y aura des questions faciles, il y aura des questions un peu plus difficiles et il y aura des questions pièges. Celui qui répond toutes les questions, même les questions pièges, putain, c'est normal, il faut qu'il ait quelque chose. Voilà. Donc, c'est typiquement ça que je vais vous faire. Je vous mettrai un truc comme ça, je vous ferai un énoncé comme un problème de maths. Je vous dirai, voilà, on est sur cet actif, vous n'aurez même pas besoin, théoriquement, vous n'avez même pas besoin de savoir ce que c'est, en fait. Je sélectionnerai des choses qui traident dans des scénarios techniques ou volontairement des choses qui sont émotionnelles, mais la question portera dans ce cas-là sur le fait de savoir si l'actif est technique, émotionnel, ce sera pédagogique. Voilà. C'est plutôt, voilà, c'est un exercice, c'est un TP qu'on va faire de travaux pratiques d'application de la stratégie avec, donc, forme QCM. Là, par exemple, si je devais vous faire cet exercice-là, bon, voilà, bon, tout le monde reconnaîtra évidemment Apple, mais c'est de dire, voilà, ici, l'énoncé de l'exercice sera de dire, je viens de prendre une prise de profit sur Apple partielle. Quels sont les éléments techniques qui m'ont permis de prendre cette décision ? Bon, voilà, là, pour le coup, la réponse, elle est plutôt simple. On est proche d'un niveau Fibonacci, c'est-à-dire que là, le dernier qu'on a tradé, on l'a tradé ici, on a bien gappé, on voit bien qu'ici, on a étendu la valeur, d'accord ? Donc, moi, en fait, dans l'ordre, mon processus, j'identifie à quel stade j'en suis. Là, on n'est pas dans du range. Si on était dans du range, ça aurait payé ici. Je me rappelle, on aurait acheté, on serait revenu dire bonjour là. Donc là, non, on est structure de tendance baissière. C'est-à-dire qu'on passe de tendance haussière à tendance baissière. Ah, merde, ça doit vous marquer quelque chose. Vous dire, normalement, est-ce qu'on n'a pas une bubule là-dessus ? Eh bien, oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On target un crash ici. Donc, ça, c'est un peu compliqué ici, mais voilà, c'est les seuls schémas où on passe de tendance haussière à tendance baissière. Je vous rappelle que pour une bulle, il faut voir ça, justement, une appréciation complètement folle de la valeur, parabolique, tout ce que vous voulez. On reste vendeur tant que ça panique pas. Mais par contre, attention, on gère quand même son risque. Moi, j'ai des prises de profit. C'est-à-dire que je ne passe pas acheteur d'Apple et je suis toujours vendeur. Mais je sécurise les gains. Je les ai sécurisés une première fois ici parce que là, on venait de passer sous le Fibo et il y avait le TP. Donc, je l'ai pris. Là, on arrive sur le Fibo suivant. Deuxième TP. Bon, voilà, là, j'y vais. C'est-à-dire que là, il y avait la survente l'autre jour. Je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Mais là, pour le coup, TP juste derrière, proche du Fibo. Voilà, je m'arrête. Maintenant, est-ce qu'on va probablement aller dessous ? Normalement, oui. Vous avez bien compris que dans un crack, on casse les choses. On est en tendance baissière. En tendance baissière, on casse les supports. Mais bon, deuxième TP dans la foulée. Moi, honnêtement, ici, je sécurise. Alors, je n'ai pas encore pris un truc de ouf. J'avais pris 50% de la position à ce niveau-là. Là, je viens de reprendre 25% de plus. Donc, il me reste 25% de la position ouverte sur Apple. C'est toujours 25%. Et puis, c'est surtout un très joli gain qui est encaissé. Vous vous rappelez que c'était vendu tout là-haut. Donc là, à 166, c'est quand même du bonheur. C'est quasi 50 dollars de gain par action. Et bon, j'en avais pris quand même un bon nombre. Alors, je n'avais pas pris tout ce que je voulais, mais j'en avais pris quand même un nombre suffisant pour Gouverne 200. Voilà. Bon, ce qui n'est pas énorme, j'avais prévu à la base d'en prendre le double. Mais je n'ai pas fait ça. Voilà. Donc, 200 actions et vous comptez combien ça fait. Où est-ce que, par contre, je vais sortir tout ? D'accord ? Il faut avoir un objectif dans une bulle, dans un éclatement de bulle. Donc là, théoriquement, par rapport à la dernière vague, on a déjà effacé 23%. Le marché a testé le niveau, mais alors absolument aucune réaction ici, que dalle. 38%, une petite réaction TP en excès sous le niveau. Ici, il fallait sécuriser. Ça, c'est clair. Et on poursuit. On arrive à 50%. D'accord ? Est-ce qu'on va casser ce niveau ? Pour moi, très probablement, oui. Qu'est-ce que je vise pour mes derniers achats ? Enfin, pour mes dernières ventes et éventuellement passer à l'achat sur Apple, le prochain. Pour moi, 61%, c'est là qu'il faut aller. Ici, c'est là qu'il y a la zone avec le plus faible volume. Donc, je pense qu'on passera sous cette zone et qu'on viendra chercher cette zone 61%. Donc, ici, pour moi, il y a un achat à faire. C'est-à-dire qu'ici, sous condition de signe au acheteur, ce sera au revoir les ventes Apple et probablement pas des achats ou alors des petits achats pour des pull-back, des achats de range. D'accord ? Puisque je vous rappelle que dans un crack, en fait, on va soit faire dead cat bounce, ce que je favorise. C'est-à-dire que je pense que l'année prochaine ne va pas nécessairement être complètement ultra-baire. Mais il faudra faire attention. C'est-à-dire qu'ici, ce sera un achat contre la tendance d'un crack. Donc, on sait par contre que les phases initiales d'un crack peuvent être très profondément retracées. de type dead cat bounce. D'accord ? Par contre, attention, la structure de prix sur Apple n'est pas la structure d'une bulle parfaite. Pour moi, c'est la structure d'un excès au sein d'une grosse bulle, ce qui fait que je ne m'attends pas, franchement pas, par contre, à un dead cat bounce sur Apple. Je m'attends beaucoup plus à ce type de marché-là. Le marché consolidant, triangle, l'horreur pour les mecs qui sont bloqués à l'achat là-haut parce qu'on ne leur proposera jamais de retracement. En gros, ici, ils vont se dire « Ah, on va faire abaisser, donc je vais attendre ce prix-là et je vais essayer de vendre là. » Par contre, si c'est fait, oui, je vendrais comme un cochon mais je ne pense sérieusement pas qu'on le fera. Si on vient ici, pour moi, on va juste latéraliser. Ici, faire mes muses et bam, on vous remettra une nouvelle cartouche derrière. Les acheteurs d'Apple, on va les faire plier complet. Ils ont payé 220, 230 dollars une action. Ça ne vaudra probablement que 120 à la fin. Et encore, je suis gentil. Moi, Apple, je vous ai dit que ça peut même aller jusqu'à 90. Donc 90 dollars quand tu as payé 230, je ne te raconte pas la tronche du compte du mec qui a fait ça. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça la structure d'Apple. Une vague de krach qui va se mettre en place après les excès haussiers qu'on a eus. Ces fins de tendance ont été beaucoup trop fortes. Donc, la phase d'initialisation est également forte. Maintenant, est-ce qu'on y va comme des teubés sans gestion de risque ? La réponse est non. Mais donc, voilà, le contexte de ce truc-là, c'est éclatement d'une bulle spéculative sur Apple. Après, elle n'est pas complètement folle. Si vous comparez ça au Bitcoin, on est quand même sur des trucs différents. C'est-à-dire que là, le krach d'Apple, ça ne va pas non plus être un krach qui va effacer 90% de la valeur. Vous voyez bien que la phase d'expansion est complètement folle. En gros, Apple, ils ont fait ça puis ils se sont arrêtés là. Voilà. Donc, au Bitcoin, on a quand même rajouté un paquet de conneries derrière. Imaginez-vous, le krach qu'on vit aujourd'hui, si on s'était arrêté à 1008, il aurait probablement d'une part duré moins longtemps et en termes de retracement de la valeur, il aurait probablement retracé un peu moins que ça. On serait probablement sur les mêmes zones de prix. Mais effectivement, au lieu de retracer de 20 000 jusqu'à 3 000, on n'aurait fait que 10 000, 3 000. Vous voyez, donc la perte de valeur n'est pas la même. De toute façon, je vous ai toujours dit, dans les bulles, on ne recherche pas nécessairement un aspect technique. À l'époque, rappelez-vous, quand je vendais Apple, j'étais totalement ouvert au fait que je me fasse démonter et qu'on monte à 270, 280 et chercher des prix complètement cons. On était dans des bulles spéculatives, à savoir, il fallait absolument avoir ces valeurs en portefeuille. Rappelez-vous quand même combien d'analystes à l'époque disaient qu'il fallait avoir Apple en portefeuille. Bon, aujourd'hui, ils sont tous en train de dire que c'est de la merde. C'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de souci. Mais l'analyse, ça nous revient toujours à dire, tant que la tendance est là, elle est là, elle est là, elle est là, au bout d'un moment, il fallait quand même se dire que la tendance, elle était plus que mal barrée et qu'il fallait quand même les plus grosses couilles. Et Tesla, pour finir une analyse sur les actions, bon, ben voilà, nos comments, on est bien. Application, alors bon là, je spoil un peu, mais on va recommencer. Donc là, pareil, vous devez identifier votre marché, vous cherchez les points clés qui vous permettent d'identifier. En fait, les ranges, je vous dis, pour identifier range ou tendance, le plus simple, c'est toujours partir, est-ce qu'il y a une tendance ? Ok, oui, dans ce cas-là, on applique la stratégie tendance. Est-ce qu'il y a une tendance qui n'a pas réussi à s'installer ? Dans ce cas-là, range. Donc, pour moi, c'est clair, ici, il y a bien structure de tendance. Ok, il y a bien une belle structure d'appréciation de la valeur. Donc ici, on cherche tout de suite à identifier les structures. Qu'est-ce qui vous permet graphiquement d'identifier les choses ? Ben là, c'était plutôt du range, c'est-à-dire, ça a tenté d'installer une tendance, ça n'a pas marché, ça a bloqué ici. Là, on a fait un pull back. Là, on étale la valeur. Ok, d'accord ? Ça, ça doit vous parler quand même. Ça, ici, vous voyez bien que là, les boxes, elles sont disjointes. Là, elles le sont presque aussi. Voilà. Donc, tous les éléments clés qui vous permettent d'identifier ce marché et la maturité du cycle, soit tendancielle, soit du range, c'est tout bon. Donc là, vous êtes typiquement sur une tentative, donc c'est toujours du range. Là, on casse le range et on étale la valeur. Donc ça, c'est de la vague 1, en fait, 2, 3. Et ensuite, ici, vous avez le petit pull back sur le canal, d'accord ? Voir ici, on peut l'imaginer là, c'est-à-dire qu'on peut dire que ça, c'est qu'une grosse vague 4 et que là, du coup, on est venu faire les vagues 5. Normalement, la vague 5 doit aller un peu plus haut que la vague 4. Donc c'est pour ça que moi, je n'ai pas tendance à penser qu'en fait, c'est ici, pull back sur le cadre technique, ok ? Et dernière touchette sur la vague de tendance qui va légèrement plus haut et ici, on a terminé la tendance. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Parce que pour moi, ça, c'est quand même un peu punchy comme pull back. Donc effectivement, pour moi, il y a pull back val 4 ici et de toute façon, on est bien revenu chercher notre canal de tendance. Donc pour moi, la typologie, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on est donc dans l'installation d'un range auquel on essaye de borner. Donc ici, première vague. Là, non, on n'est pas. On va juste plus bas. On vient bien chercher une vente ici. Là, reachat et là, revente. Donc, la maturité de ce range, elle est évidente à calculer. D'accord ? On ne peut pas avoir deux creux de suite. Désolé pour vos oreilles. Donc voilà, maturité du range. Donc là, si on était revenu chercher l'autre borne, on aurait pu compter un sommet ici. On aurait, c'est-à-dire que dans ce cas-là, dans la maturité de ce range, on aurait donc dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 sommets. Enfin, 6 swings. Là, non. En fait, celui-là, on ne le compte pas. De même que celui-là, on ne le compte pas. Ça, c'est probablement une vague complexe. qui s'est faite en deux sous-vagues. Ensuite, on vient taper l'autre borne ici. Ensuite, là et là. Donc, le nombre de swings dans ce range, 1, 2, 3, 4. C'est ce qu'on appelle un range mature. Un range mature, on peut commencer à spéculer sur le renversement de la tendance. C'est-à-dire que là, si on veut vendre son Tesla, on peut, parce qu'on a fait vague 5, on se maintient toujours sous la vague 5. C'est-à-dire que les creux, les sommets n'ont pas réussi à déborder cette vague-là. On n'a pas non plus des creux descendants. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut le noter. Dans la structure de prix, ici, on n'arrive pas. On a des sommets descendants, mais les creux sont ascendants. Donc, attention, on peut très bien se retrouver également ici dans une structure de type triangle. C'est-à-dire, on revient ici, on se refait un nouveau creux supérieur encore au précédent et ça nécessitera un dernier sommet avant de pouvoir casser tout ce merdier. Donc, attention, ça, c'est les différentes structures de range. On aura peut-être le temps d'un jour de faire une émission là-dessus. Mais bon, là, en l'état, on peut noter que c'est surtout, je pense, un gros flat, c'est-à-dire que les deux creux se font au même niveau, les deux sommets se font au même niveau et normalement, ça, c'est parfait. C'est-à-dire qu'on est mature pour retourner la tendance. En gros, A, B, C. Et là, on a fait le job, on est prêt à venir cartoucher tout ce petit monde bien tranquillement. Donc, pour moi, je suis baissier sur Tesla, mais cette fois, je ne suis pas baissier en range. C'est-à-dire que ce n'est pas comme la dernière fois où je voulais sécuriser la tendance, où je voulais sécuriser le range. Là, j'y vais pour un cartouchage en bonne et due forme et un atterrissage à 180, voire plus bas que ça. Mais je pense qu'ici, on va au moins cette fois casser le range. Donc, Tesla, c'est une vente de tendance. Maintenant, attention, une tendance, ça se construit. On ne va pas du point A au point B en ligne droite, même si Tesla serait capable sans problème de faire ça. Mais il va falloir gérer le risque. C'est-à-dire qu'on a bien rangé. On voit qu'on a donc théoriquement ici une vague 1, à laquelle suit une vague 2 et normalement, là, on va arriver sur la vague 3. Donc, la vague qui devrait casser des supports. Donc, théoriquement, étant qu'on se maintient avec ce sommet-là inférieur à celui-là, moi, je spécule sur ce schéma-là. Vague 1, 2, 3, 4, 5. OK ? Et derrière, terminé pour les ventes sur Tesla. Moi, ici, il est clair que par là, je commencerai sérieusement à arrêter de vendre ce truc-là. Mais il y aura donc une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Comme ici, on a pris la forme d'un double top et double creux, normalement, la vague 3, elle est en 200% de la vague 1. Voilà. C'est-à-dire, en gros, on prend la structure comme ça et on reporte et ça nous donne l'objectif graphique de sortie vers 120 maximum pour Tesla. Par contre, normalement, on n'atteint pas le 120 en vague 3. Ce qui fait que normalement, ça fait vague 3, 4 et 5. Voilà pour moi le schéma que je vais trader sur Tesla. OK ? Donc, pour l'instant, on ira tout doux, mais normalement, ça devrait percuter ce truc-là et je pense normalement venir chercher très marginalement sous ce bottom. C'est-à-dire que pour moi, sur Tesla, l'objectif graphique, c'est d'essayer d'acheter le premier support qui sera disponible sous ce truc-là. Donc là, théoriquement, ça va nous tirer. Je vais essayer de chercher un objectif graphique pour vous. On va utiliser le bon vieil truc là, le fixed range. Hop, hop, voilà. Voir où est-ce qu'on a laissé traîner du merdier. OK ? Donc là, et ce sera probablement ça, pour moi, le prix. Donc là, on voit bien, hop, la valeur, elle a été laissée traîner ici et pour moi, c'est là qu'il faut viser l'achat de Tesla. Ici, ou là, mais théoriquement, pour moi, ce sera le premier. Ça m'étonnerait qu'on arrive jusqu'au second. Voilà. Et normalement, l'exercice que je viens de vous faire là, vous pouvez le faire seul sur n'importe quel actif. Même un truc que vous ne connaissez pas. Alors, c'est vrai que moi, j'ai souvent tendance à regarder les grands noms et toujours les mêmes. Mais voilà, là, vous venez d'appliquer la stratégie. Enfin, je viens d'appliquer la stratégie. Bon, étape 1, j'identifie mon contexte. Étape 2, j'attends qu'on arrive sur une zone de prix. Étape 3, j'attends mon signal. Là, c'était exit, donc je n'ai pas hésité à y aller comme un cochon. Et, enfin, j'y suis allé dans un premier temps sur le surachat et j'ai renforcé sur le exit Vague 3. Donc là, normalement, ça va aller punchy, il va y avoir des gaps et les gaps seront non comblés. D'accord ? Ce sera normalement encore pire que ça. Donc là, Tesla, attendez-vous à ce que ça dérouille dans les prochains jours, mais violent. Alors, peut-être pas nécessairement aujourd'hui, demain, peut-être que début 2019. Mais là, dès que ça va dérouiller les Vague 3 sur Tesla, ça va faire mal. Voilà, la Vague 3, c'est celle qui, il y aura peut-être des petits rebonds au début. Mais là, normalement, il y a des stops très clairs à mettre à 380. Ce qui fait que tous les replis qui sont proposés sur Tesla, pour moi, ce sera des renforts. Voilà. Pas de prise de bénéfice pour moi, tant qu'on n'a pas cassé ça. Et je vous dis, je pense très sincèrement qu'on va casser ça dans la foulée. Ce qui fait qu'ici, ça va chuter, chuter, et là, on va travailler un peu et puis bam, gros gap et on continue et on va chercher cette zone-là très rapidement. Voilà. Donc ça, c'était Tesla. Ensuite, Apple, on en a parlé. Nvidia, on l'a fait déjà, je ne vais pas la refaire. On va essayer d'aller faire un peu de Forex pour changer. Non, non, US Oil. Voilà, hier, j'ai pris un trade US Oil. Pourquoi je l'ai pris ? On va en parler. Voilà. Donc ça, c'est parce que lui, je le prends par rapport aux indicateurs parce qu'on est sur une zone très technique. Je paye un range. Donc là, attention, ce n'est pas du trading en daily mais l'objectif est de dire voilà, ici, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas de bulles. Par contre, on a ça, ça, c'est anormal. D'accord ? Dans une zone de prix, là, voilà, on est dans les premiers trucs où ça commence à devenir un peu funky. C'est-à-dire que là, théoriquement, vous êtes en train de vous dire c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce contexte ? Là, on est sur un marché qui est atypique. Ça, voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cadrer. D'accord ? Là, pour moi, ça, c'est incadrable. C'est impossible à faire. Je vais revenir un peu dans le temps pour essayer de voir la structure de prix. Mais voilà, ça, pour moi, c'est impossible à cadrer parce que c'est très, 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 très complexe. Alors, il faut chercher des achats, des ventes, enfin, il faut chercher des structures de vagues. Donc là, on voit que ça a marqué un creux majeur. On est bien venu ici, mais on a échoué. D'accord ? Donc, en fait, on fait la lecture. Ici, c'est probablement donc un bottom, un creux majeur. Celui-là, je vous rappelle quand même, je l'avais trouvé. Là, un peu moins. Mais ici, je pensais qu'on allait installer un peu plus, mais non. Donc là, il y a probablement un schéma de range, mais ça ne baisse pas. C'est-à-dire un range qui consolide à plat. Hop, ici, on revient trouver un achat. Donc, on est bien dans du range, mais un range très dynamique, un range qui ne consolide pas. Mais on a quand même attendu le renfort. Ici, hop, du coup, quand vous voyez ça, normalement, vous dites tendance. D'accord ? Donc là, c'était du range. Là, pour moi, c'est de la tendance. D'accord ? On voit bien l'étalement de la valeur, l'injonction, enfin, la non-jonction des canaux de tendance, des canaux de contexte. Donc là, théoriquement, c'est quoi votre schéma ? Point de fin de la tendance précédente, vague 1, vague 2 à plat, grosse vague 3, donc normalement, vague 4. Alors là, problème, parce que normalement, une vague 4, elle ne peut pas venir, revenir dans le domaine de la une. La vague 1, c'est terminé là. Ce qui fait que normalement, ici, et c'est la raison pour laquelle j'achetais du SOIL, normalement, ici, il fallait acheter. Qu'est-ce qu'on fout là, dans ce cas-là ? Voilà. Donc, c'est la grande question. Donc là, normalement, on est dans un contexte différent qui est donc celui dont on appelle des leading diagonals. C'est-à-dire que, malheureusement, la vague 4 rentre dans la vague 1, elle ne devrait pas le faire, mais pour moi, elle le fait. Donc, il y a deux schémas, soit ça, c'est de l'ABC, c'est-à-dire que ça, c'est un schéma correctif et c'est un schéma de range, mais très, très, très pernicieux parce que pour moi, ça, ça ne prend pas la forme d'un range. Pour moi, si on devait faire de l'ABC sur du SOIL, on aurait fait A, B à plat, certes, mais normalement, ici, ça aurait dû vendre. Sur cette zone-là, on aurait dû trouver le point C ou sur celle-là, en excès. Mais on n'aurait clairement pas pu monter jusque là-haut. Ça, c'est pour moi clairement une vague de tendance. On a étalement de la valeur, on voit bien les structures de vagues, ça fait 1, 2, grand, 2, 3, 4, et les vagues 5 là-haut, en excès, justement. D'accord ? Tout ça, c'est des excès. D'accord ? Mais ça, ce sont des typologies vague 5. Donc, pour moi, ça ne colle pas au scénario. Alors, après, je peux me tromper, mais dans l'état actuel des choses, pour moi, l'USO, il y a un truc qui cloche. Mais ça ne veut pas dire que ça ne passe pas. On peut très bien avoir des structures où la vague 4 rentre marginalement dans la vague 1. C'est-à-dire que normalement, ici, on ne doit pas y passer bien longtemps. On doit juste, en gros, venir piéger tout le monde et remonter. Moi, en fait, tant qu'on remonte très rapidement clôturer au-dessus de 50-31, tout me va bien. Parce qu'en gros, ça arrive très souvent que la 4 vienne juste percer dans la 1, mais de manière comme ça, très marginale, très épidermique. Ça vient et terminé. Dans ce cas-là, je veux des signaux très clairs, très propres, que ceci est un excès. Je les ai, moi, en fait. Je les ai là. C'est-à-dire, cette petite croix, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a un break de range très probable. On a breaké en range cette zone-là. Ce qui fait que pourquoi je paye hier et pourquoi je paye particulièrement 45-95 avec un stop très serré ? Parce que je pense que ça, c'est un excès pour faire parler les cons. Alors, je peux me tromper. Ça se trouve, c'est grosse tendance baissière. Et dans ce cas-là, on continuera. Puis on ira chasser sous ce support. Par contre, pour ma part, je pense qu'ici, c'est terminé. On va remonter V-Bottom et remonter ici, faire la même. Et derrière, c'est reparti. En gros, ça, c'est un piège à cons. C'est une vague 4 complètement pernicieuse qui est catalysée par les crispations sur l'économie, sur tout ça. Maintenant, rassurez-vous, la récession, si elle arrive, elle ne va pas arriver le 1er janvier 2019. Donc, je ne pense pas que le pétrole va continuer de se péter la gueule. Pire que ça, je pense que c'est le dollar qui va se péter la gueule et que du coup, notre pote pétrole, il va remonter aussi sec parce qu'il a une vague 5 pour moi à faire. C'est-à-dire que si notre schéma, c'est bien vague 1, 2, 3, 4, il en reste une à faire pour ma part. OK ? C'est-à-dire que, soit, il y a deux options. Il y a deux écoles, en fait. Parce que si on se met en hebdo ici, effectivement, la musique est un peu différente. Là, on pourrait dire, pour moi, c'est un range. D'accord ? Même chose. Là, on le voit bien. Fin de la tendance précédente. D'accord ? Là, on est bien sur un truc complètement fou, mais on éclate une bulle, c'est-à-dire éclatement de bulle, grosse, grosse, grosse pétage, enfin, ça peut être complet. On revient ici, on vend à chaque fois le contexte. Donc, il y a deux options. OK ? Soit on considère que ça, c'est une bulle spéculative sur le pétrole, possible. Moi, je ne pense pas. Je pense juste que, ben voilà, c'est tout simplement une tendance haussière complètement folle à laquelle on suit une tendance baissière, c'est-à-dire du range. Mais notre range, dans ce cas-là, ça fait 1, 2, 3. Et pour moi, notre range, il était mature ici. Pour moi, le pétrole est acheteur. Maintenant, je peux me tromper. Si je me trompe, c'est qu'on va continuer dans une structure d'effondrement complète du capital. Mais pour moi, ça, ça ne prend pas la forme d'un crack. D'accord ? On ne crache pas le pétrole. On en a besoin. Donc, au bout d'un moment, oui, les valeurs restent spéculatives. Mais ceux qui pensent que comme on a eu, bam, une grosse phase de baisse, bam, deux grosses phases de baisse, bam, on va s'en prendre une troisième, ben non, moi, je ne pense pas. Alors, je peux me tromper, mais sincèrement, je ne pense pas. Je pense que le range et la correction de la bulle de 2008 sur le pétrole, c'est fait en deux vagues de baisse, A, B, C, terminé. Voilà. Alors, on peut peut-être avoir une nouvelle vague, pas de souci dans ce cas-là. On reviendra chercher la zone des 25, 20 dollars, mais je ne pense pas. Et je maintiens ce que je vous ai dit l'année dernière. Je pense que ça, c'était un creux majeur à acheter sur le pétrole pour un trade horizon de 10 ans. Donc, février 2016, ça nous montre jusqu'en 2026. Et pour moi, je pense qu'on reste haussier sur le pétrole jusqu'à peu près ça. Et je pense qu'on va aller chercher ces sommets-là, à terme. C'est-à-dire que pour moi, l'objectif sur le pétrole, c'est ça. Et après, c'était de dire, rappelez-vous en fait, pour ceux qui suivent depuis très 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 longtemps, quel était mon schéma sur le pétrole ? Et je n'ai pas changé en fait mon schéma à long terme. C'était de dire, tant qu'on est là, pas de souci, on reste acheteur. Et j'avais dit, je vise les 75, 80, enfin je vise 80 dollars. En fait, je visais cette zone de faible volume. Et c'est par là que je voulais vendre. Rappelez-vous, quand on était là, j'attendais toujours un tout petit peu plus, un petit chouïa de merde en plus sur le pétrole pour vendre. Je ne l'ai pas eu. Ce qui fait que tout ça là, je devais le prendre en fait. Ça faisait partie du scénario. Par contre, le scénario, c'était de dire, dès qu'on revient overlappé sur la vague 1, donc ici, je vous rappelle que la vague 1, elle ne se termine pas là. Ça, c'est la consolidation de la vague 2. Donc la vague 1 se termine là, c'est de dire, dès qu'on revient là, j'achète la vague 4 pour viser, boum, la grosse vague 5 qui est typiquement la vague étendue sur toutes les commodities. Regardez, 1, 2, 3, 4, bam, 5 complètement vertical. Je ne pense pas que notre vague 5, elle aille plus loin que les 76,4. C'est-à-dire qu'ici, je pense qu'il faudra revenir majoritairement au vendeur de pétrole. Voilà. Le pétrole, pour moi, il ne va pas aller jusqu'à 500, 200, 300 dollars. On ne reviendra probablement pas chercher ces zones-là. Mais est-ce qu'on va aller chercher ça et probablement essayer de glisser au-dessus sur une phase complètement verticale ? C'est-à-dire, pour moi, ici, on va remonter tout doux. Vous voyez, c'est un peu comme là, ça va remonter, ça va remonter, puis à la fin, boum, ça accélère. C'est de dire, on va faire ça pour moi. Voilà. Ça, 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 bam, ça. Et après, terminé. Voilà. Donc, il ne faudra pas se rater. Pour moi, la fin, ça va être un truc comme ça. C'est-à-dire que la fin du cycle qu'on aura ici, peut-être, voilà, 2020, par là, je ne sais pas. Je ne peux pas faire le timing. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que théoriquement, ça a la probabilité de durer, comme là, c'est-à-dire des cycles de deux ans, d'un an et demi, deux ans. Donc là, on est peut-être parti, pour moi, sur un cycle de rachat du pétrole, horizon un an et demi, deux ans, et après, boum, cycle correctif. Et puis après, on remontera éventuellement pour 2026. Mais je donne une fourchette. C'est-à-dire, je pense que ce trade-là va durer deux, trois ans, grand maximum. Mais comme c'est une vague étendue, ça peut très bien prendre beaucoup plus de temps. Voilà pourquoi je donne un schéma graphique total du cycle de 10 ans. OK ? Donc moi, je pense qu'on y arrivera probablement, effectivement, en 2021, un truc comme ça, et pas beaucoup plus que ça. Mais je reste toujours dans un schéma acheteur de pétrole. Je sais que je suis complètement contre la tendance. Je sais que je risque de me faire dérouiller complet. Mais beaucoup, beaucoup d'éléments. Vous voyez, le target ici, même chose. Tout ça, ça invite à penser que non, c'est pas bair. Ça en a l'air. Et ça vous donne à penser qu'on va vous racler la tronche comme ça. Mais pour moi, non. Regardez à l'époque, boum, target de break, ça paye. Là, ici, ah, c'était différent. Là, ça, c'est pas une target de break. Ça, ça veut dire qu'ici, il y a des stops. C'est-à-dire que le marché, il est venu là, et au lieu de marquer et puis casser les stops, il a tout arraché d'emblée. Ici, on est sur un schéma qui, pour ma part, est complètement différent. Donc, est-ce qu'il faut acheter le pétrole ? Moi, j'ai aucun risque à vous dire qu'ici, j'applique la stratégie en achetant. Ouais, j'achète le pétrole. Ah ouais, j'achète un truc qui tombe sévère. Ouais, je fais peut-être n'importe quoi, mais je m'en bats les couilles. J'applique la stratégie. On verra bien déjà comment clôture la semaine. Et si jamais ça, c'est une mèche basse, ah ben, vous allez être bien heureux parce que derrière, il y a un stop à placer à break even tout de suite. C'est-à-dire que là, moi, honnêtement, ce truc-là, la fin de semaine, on la passe aujourd'hui, demain, ici, et on vient terminer avec donc un dollar qui s'écroule, donc toutes les commodities cotées en dollars, USO y compris, commencent à exploser et reviennent clôturer la semaine. Ici, je vous dis, en hebdo, vous aurez une mèche basse, ce qui fait qu'en hebdo, on ne sera jamais rentré dans la vague 1. Vous comprenez le principe ? Moi, je vous dis, on peut overlaper avec des mèches. Enfin, on peut rentrer dans les overlaps avec une mèche. C'est-à-dire que pour moi, ici, le niveau, il est là, en fait. C'est là les plus hautes clôtures qu'on ait réussi à faire en hebdo. Ce qui a énormément de chance d'arriver. Pour ma part, moi, la Fed, elle va calmer le jeu. Ça va faire s'effondrer le dollar. Le discours va un peu changer côté Fed. Ils vont plier probablement à cause de Trump ou d'autres raisons économiques quand même. Le dollar chute. Ça déclenche tous mes scénarios euro-dollar, dollar-yenne et compagnie. Et en même temps, ça déclenchera un scénario USO. Maintenant, il y a aussi l'option où je vais me planter. La Fed va durcir, ne va pas durcir le ton, mais va maintenir la direction. Dollar fort, pétrole continuera de chuter, je me prendrai un stop. Maintenant, je n'en sais rien. Moi, je me positionne sur la Fed parce que les scénarios que j'ai en cours sont des scénarios à durée daily minimum, voire hebdomadaire. Pour moi, la Fed ici, si elle va à contre-courant, elle va me baiser la gueule. Ce n'est pas grave. Tous ces scénarios spéculatifs, je les sauterai et j'en reprendrai éventuellement plus tard. C'est-à-dire que si ça saute sur la Fed, pour moi, euro-dollar, ça va, boum, revenir ici, ça me chasse les stops, je vais dire au revoir. GBP, USD, boum, ça continuera et ça va accélérer. Même chose, je me foutrai dehors. L'USD, Yen va casser au nord et dans ce cas-là, je me barre. Par contre, si la Fed, elle ralentit, elle dit, ok, c'est bon, on fait la hausse de taux en décembre et on n'en fait plus avant septembre prochain. avec évidemment revue des perspectives économiques, c'est-à-dire que si ça se pète la gueule encore avant septembre, on ne la fait pas. Mais c'est très probablement ça qu'ils vont faire. Ils vont dire, ok, celle-là, on l'a fait de hausse de taux, c'était le plan, c'est la dernière, c'est ce que je pense qu'ils vont faire. C'est-à-dire, on ne va pas faire machine arrière aujourd'hui, ça, ce serait vraiment très très mal perçu, mais par contre, on va calmer complètement le rythme de hausse de taux pour 2019 et on va donner une guidance. Option, je vous dis, la plus agressive, la Fed retire la hausse de taux de décembre. Alors là, putain, le dollar va se prendre. Une trempe, je ne vous raconte pas le truc. Mais pour moi, regardez ça, dollar-yenne, tout indique que là, la Fed, si elle va bien dans le sens que le marché est en train d'as compter, dollar-yenne déclenche mon scénario hebdomadaire, euro-dollar aussi, GBPUSD aussi. J'espère que du coup, l'AUD retrouvera un peu de punch, on va voir, mais pas garantie. Les paires en yens, bon, probablement, ça s'en prendra un petit peu, mais à court terme, ça devrait quand même rester neutre sur le yens. C'est ce que je vous maintiens. Pour moi, le yens n'est pas encore mature en termes de tendance. Il va probablement essayer de casser un peu cette compression en triangle, mais il y aura probablement des pull-backs. C'est-à-dire que je m'attends encore à ce que le scénario yens attende le retour du risque sur les actions l'année prochaine. Donc je pense que le yens, il est mort là. Enfin, il n'est pas mort, mais je n'attends pas de performance sur le yens avec la Fed. J'attends une performance très faible sur le dollar et des cassures de support majeures, des déclenchements de scénarios hebdomadaires sur le dollar, là, demain. Voilà. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas la baguette magique, je ne connais pas le futur, mais pour moi, tout prend cette direction-là. Après, si la Fed, elle ne va pas dans le sens que j'escompte, ou si elle y va, mais que le marché ne le perçoit pas comme je pense, sincèrement, ce sera des stop-losses. Et dans ce cas-là, je reprendrai ces scénarios l'année prochaine, probablement dans deux trimestres. Voilà. C'est des scénarios hebdomadaires. Donc, si je ne suis pas sur le bon timing maintenant, je vais attendre 10 à 15 bougies hebdomadaires avant de me repositionner. Donc, probablement, au moins, un trimestre à attendre derrière, si ces scénarios échouent, ici, en l'état. Par contre, si ça déclenche, évidemment, il ne faudra pas hésiter à passer en levier. Moi, c'est la validation des scénarios en dollars, là, qui arrive ce week-end, enfin, d'ici ce week-end. Si la Fed fait ce que je pense, si le dollar s'écroule, je n'hésiterai pas à passer en levier sur toutes les paires de là. Voilà. J'ai spéculé, j'ai positionné mes trades. Maintenant, si ça valide, je n'hésiterai pas à y aller. Voilà la seule chose que je fais, donc, pour la Fed. Je pense que c'est la dernière traite de l'année. Voilà. Et évidemment, donc, là, soit entre Noël et le jour de l'an, si j'ai le temps, soit tout simplement début 2019, on fera, évidemment, je vous l'ai promis, la rétrospective de mon année 2018. Il n'y aura pas franchement... Alors, pour le moment, elle n'est pas clôturée. C'est-à-dire que là, si jamais tous mes scénarios de dollars déclenchent que je passe en levier, je vais faire toute ma fin d'année sur ces deux semaines-là. Et là, pour le coup, c'est pour ça que je ne le fais pas maintenant, ma rétrospective 2018, parce que ça risque de changer, mais énormément. Parce que là, la UDNZD est retracée un peu, mais il s'est repété la gueule hier. Donc, forcément, je retourne encore... La UDNZD, c'est 5 à 6 % de pertes sur le compte, là. Ça fait mal, voilà. Mais ça me bouffe, ça me bouffe beaucoup de gains sur l'année. Parce que cette année, il y a eu pas mal de ratés qui me font chier. C'est-à-dire, en fait, c'est des trades. Moyen-Long-Terme, qui, pour l'instant, sont en période de stress maximale. C'est-à-dire qu'ils me coûtent très cher. Je prends, pour exemple, General Electric, UDNZD. En fait, pour l'instant, rien que cela... Et il y a quoi d'autre ? Non, c'est à peu près tout qui me fait un peu saigner sur le compte. Et les bunds, voilà. Donc, j'ai les bunds en levier, j'ai la UDNZD et le... Alors, General Electric, ce qui n'est pas en levier, voilà. Mais il y a ça. Il y a aussi, du coup, les crypto-devis, ils sont toujours en perte latente. Mais en fait, ces scénarios, c'est juste que c'est des scénarios de moyen-long terme que j'ai pris peut-être un peu trop vite pour certains. Et du coup, malheureusement, ces positions-là, elles ne sont pas invalidées pour moi, mais elles sont pour l'instant en perte. Et en fait, l'accumulation et le... le cumul de toutes ces positions, malheureusement, c'est des positions latentes. C'est-à-dire que pour moi, je ne les considère pas du tout comme échouées. Je pense que ces positions vont toutes revenir dans le bon sens et que derrière, elles vont me procurer un gros gain l'année prochaine. Mais pour l'instant, objectivement parlant, sur le compte, elles me font mal et elles me bouffent la moitié de mes gains de l'année. C'est un truc de ouf. J'ai fait un très, très bon début d'année, le meilleur que j'ai jamais fait, en fait. Je veux dire, en mars, j'avais déjà doublé la taille du cons. Donc, le truc, c'est qu'en mars, j'avais déjà 100% de gains. J'en ai rendu 20% pendant l'été. Et puis, malheureusement, je m'attendais à reprendre une fin d'année géniale. Eh bien non. AUDNZD me prend complètement à contre-pied sur toute la fin de l'année. Ils me pètent la tronche. Tous les scénarios dollars patinent. Ils ne veulent pas déclencher. Donc, peut-être qu'ils déclencheront toujours pas d'ici la fin de l'année. Si c'est le cas, je vais terminer une année très moyenne. Par contre, si ça déclenche, je vais rattraper toutes les conneries AUDNZD, donc, c'est pour ça. Moi, je pense sur les deux dernières semaines, là, enfin, même moins que ça, qui restent, beaucoup de choses peuvent changer. À la seule condition, il faut que le dollar déclenche. Si le dollar ne déclenche pas, effectivement, je vais probablement rester sur une année très moyenne. Mais on débriefera tout ça avec des chiffres. Je vous donnerai tout. On fera cette émission, donc soit je vous dis vers le 28, 29, avant le 31, quoi, soit tout simplement début 2019 avec donc mes perspectives pour 2019 que vous connaissez normalement déjà. Mais donc, voilà, pour l'instant, les trois trades qui m'emmerdent le plus à long terme, c'est donc mes boons, mais ce sont des trades à chaque fois à échéance trimestrielle. Donc, je me suis fait niquer sur l'échéance précédente. Je pense que celle-là, elle va passer parce qu'au bout d'un moment, voilà, pour moi, les taux en Europe, là, on ne doit pas casser cette résistance qui fait que là, pour moi, les boons, ils sont juste tellement attractifs, mais je ne vais pas renforcer. Voilà. Moi, je ne peux pas, je ne peux plus me permettre de renforcer pour l'instant puisque je suis déjà en levier max spéculatif sur les boons. Donc, pour l'instant, j'attends. Et ce que j'aimerais voir, c'est tout simplement un changement radical. Ça pourrait venir effectivement du changement de direction de politique monétaire aux US. Et là, pour le coup, vous allez voir, les taux vont être un petit peu moins, pourraient être un peu moins recherchés. Et là, pour le coup, moi, c'est ça que je cherche. Je pense pour moi, toujours, que la théorie sur les boons, c'est que, alors regardez, je vous ai mis la différence entre les futurs Fed funds, d'accord ? Vous voyez bien la différence massive. Pour moi, effectivement, les futurs Fed funds, alors c'est, pardon, je vous dis n'importe quoi, ce n'est pas les futurs Fed funds, c'est les futurs, les contrats futurs qui cotent, c'est l'équivalent du boon, quoi, voilà, sur les 10 ans américains, sur les tibondes. Voilà, pour moi, ça et ça, c'est des achats. Effectivement, là, bam, bam, survendu, tu achètes, survendu, tu achètes, exit, waouh, là, c'est bandant. Là, pour moi, oui, la direction, elle est à la baisse sur les taux américains. Maintenant, attention, on était sur des phases de consolidation, c'est-à-dire là, on est au canal de tendance, il faut s'attendre à des trucs comme ça, ça grappille, et après, installation d'une tendance pour revenir taper, une nouvelle fois, la borne opposée du range. D'accord ? On est bien d'accord ? Ça, c'est bien une typologie VAC 5, et là, on consolide avant, normalement, de partir dans l'autre sens. La grande question, est-ce que les bonds vont pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire réinstaller une tendance haussière, là, eux, sur les tibondes, ça ferait une hausse de 9% sur le prix des tibondes. Voilà. Donc, soit la zone euro, elle fait la même, elle vient chercher la VAC 5 là-haut, dans ce cas-là, je me suis planté et il faudra revendre là-haut. D'accord ? Soit ça fait ça sur la BCE, mais alors, par contre, là-haut, ça va faire très très mal. Regardez, il y a zéro conso sur les taux en zone européenne. C'est du grand n'importe quoi. Par contre, derrière, je pense qu'on va sur un krach des taux en Europe. Si c'est ça le schéma, pour moi, ce sera tout simplement un schéma d'excès complet où derrière, on va avoir un peu comme sur le pétrole, un retour complètement brutal jusqu'à la sous-vague précédente. Ici, boum, boum, on retrace 76% de tout ça et derrière, les bundes, par contre, perdent 30% de leur valeur. Bon, c'est à voir. Moi, je pense que c'est la possibilité, un krach obligataire si on s'amuse à jouer n'importe quoi encore en zone européenne. Maintenant, je pense qu'au bout d'un moment, quand même, Draghi va devoir au moins faire comprendre au marché. De toute façon, Draghi va bientôt aller à la porte. Donc, on va voir comment discutera le suivant et quelle est la pression que lui mettra le marché. Mais pour moi, je pense que quand même, au bout d'un moment, on a toujours le risque italien. Ça ne veut pas dire le risque d'éclatement de la zone euro et tout ça. Tout ça, je ne pense pas qu'il faut être particulièrement pessimiste à ce niveau-là, mais c'est un risque qui doit être pricé par le marché. Pourquoi le marché ne price pas le risque de possibilité d'éclatement de la zone euro ni les dysfonctionnements de ce système ? Tout simplement parce que c'est la BCE qui contrôle. C'est la BCE qui gère les taux. Donc, personne ne mise contre la BCE. Rassurez-vous, je pense que ça ne va pas tarder à arriver. On voit déjà la défiance du marché face aux banques centrales sur les marchés actions. Rassurez-vous, les prochains marchés à price et ça, c'est les taux. Donc, pour moi, l'année prochaine, ça va être le foutoir sur les taux. Je vous dis, pour moi, c'est du range partout. C'est-à-dire, les actions, les taux, les machins, les marchés, ne sachant pas où ils vont, vont devoir taper des bornes. Je n'ai pas l'impression qu'on ait tapé la borne basse sur la zone européenne. Raison pour laquelle, je pense qu'on peut avoir, alors que les t-bonds consolident, une chute sur les bunds qui viennent chercher enfin ce canal. D'accord ? C'est-à-dire que le 31 décembre, l'année prochaine, la prochaine box, elle passe là. Donc, je pense qu'on vient ici. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 5, 6 % sur les bunds, je pense au contraire qu'on va perdre 7, 8 %. C'est ça que je veux récupérer avec du levier, parce qu'évidemment, le bund, je le trade avec des leviers. Tout simplement, c'est un marché qui bouge très peu. Voilà, 7 % pour un swing majeur, c'est énorme, 7 % de mouvement sur un bund. Voilà, évidemment, moi-là, je n'ai pas peur de mettre un levier. Par contre, je ne tiendrai pas, évidemment, si on va chercher là-haut. C'est-à-dire que pour moi, si les bunds ici décident d'installer des clôtures et d'accélérer au-dessus de ce truc-là, clairement, je me fais la malle. Mais là, ça devrait vous sauter aux yeux immédiatement. On est en train de traiter le cadre technique ici. Ce qui fait que ce truc-là, normalement, il faut le traiter en daily. Là où le cadre technique hebdomadaire devient le cadre, devient le canal de tendance, devient le canal de contexte. Ah non de Dieu. Voilà, c'est là pour moi qu'il faut cadrer les bunds. Et là, on en est où dans ce range ? C'est du grand n'importe quoi pour moi, la gestion des bunds. Alors, premier creux. Hop, 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 hop. Ça, non. Donc ici, OK ? Bien d'accord pour l'instant. Celui-là, je ne suis pas certain qu'on puisse le prendre en compte. Donc, normalement, moi, je dirais ça, ça, ça ne se prend pas en compte. Et du coup, ici, on n'en prend qu'un des deux. Moi, théoriquement, je dirais que c'est ça, le cadrage. D'accord ? Et ça, c'est juste des vagues complexes mais qu'on n'a pas réellement réussi à installer. Hop, là, hop. Ou celui-là, vous prenez la totale. OK, là, hop. Et ici, on fait quoi ? On est en train d'en chercher un nouveau. Normalement, celui-là, il doit être plus bas que le précédent. Mais on va voir. Là, le marché peut essayer. Mais vous voyez, pour moi, en fait, on est là, quoi. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est la même chose que ce qu'on faisait à l'époque. Ce qui en a suivi derrière, c'est quoi ? Comme par hasard, c'est ce que je pense. C'est-à-dire une baisse de 5 à 7 % des bounds. Et moi, je pense que c'est ça qui nous attend. Voilà. C'est-à-dire une nouvelle vague de conso par là. Et effectivement, ici, et bam, et bam. Voilà. Donc, je pense que ça va se tendre un peu sur les taux. Je n'ai pas dit que ça allait être forcément panique à bord en ligne droite. Mais je m'attends normalement en fait à un truc comme ça. Ça commence à chuter, ça latéralise, et boum, on le casse et on l'étend à la baisse. Donc, de range, je parle de range à plat. C'est-à-dire que pour moi, ce range-là, on va le reporter au sud. Pour moi, le schéma, c'est vraiment ça. On y va, et on y va en deux vagues. C'est-à-dire, hop, la première, celle que je veux récupérer avec échéance février. Hop, je récupère mon gain, ça latéralise, et boum, l'échéance suivante en mai, là où je pense justement, on va se préparer vers la reprise des baisses sur les actions. Et avant ça, je pense que l'obligataire va se péter la gueule et après, il va remonter. Je n'ai pas dit que les boules allaient s'effondrer nécessairement. Mais je pense qu'on va avoir l'année prochaine des grosses et fortes tensions obligataires pendant les phases où les indices vont tenter des rebonds. OK ? Mais si vous avez bien compris le principe, c'est vraiment de construire ce range, de le reporter, et on aura les targets. Tout simple. Voilà. Et ça fait effectivement, normalement, avec une vente ici, un objectif de gain de 7% sur les boules. À jouer en deux temps. Il y a des échéances trimestrielles sur les boules. Donc malheureusement, il va falloir jouer avec ces échéances trimestrielles. Et pour ma part, c'est comme ça que ça va se construire. C'est-à-dire que là, on est en train de faire le sommet de ce range auquel suivra très probablement une extension baissière d'ici l'année prochaine pendant tous les dead cat bounce des indices. Voilà. Les indices dead cat bounce en début d'année et puis mai, juin, juillet, sell in may go away ou Dieu sait comment. Je m'en fous du timing. Mais normalement, après deux vagues de baisse, ici, je pense que les boules sont de nouveau achetables. Et ici, si ça n'a pas implosé sur l'euro, c'est-à-dire si tout se passe bien et je pense que ça n'a pas de raison de vriller, normalement ici, je rachète mes ventes boules. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait derrière ? Soit je me place à nouveau à l'achat des boules pour la crise économique. C'est une possibilité, mais théoriquement, vous serez en sécurité sur un 10 ans allemand. Ça passera la crise, je pense. Soit tout simplement, rien du tout. Moi, je pense que cette crise, il faut la passer avec du cash parce qu'on a des bulles de crédit, on a des bulles partout et je n'ai pas envie de me positionner sur du crédit, même de la dette d'État. Donc moi, ce cycle économique, j'ai envie de le passer avec du cash, du pur cash, un peu d'or, un peu de... Voilà. Mais pas trop d'investissement. Des baisses sur les actions, je vais vendre les actions, ça c'est clair, mais je n'ai pas envie d'investir sur des trucs pendant cette récession parce que je pense qu'elle va être assez pernicieuse. Par contre, une fois qu'elle sera passée, il ne faudra pas hésiter à se gaver d'actions derrière. Voilà. Je pense qu'on va vers des grosses baisses actions mais qu'il faudra les racheter très rapidement derrière. Si l'économie n'est pas embarquée dedans, c'est-à-dire une crise financière très épidermique, ça dure un an, l'année prochaine, en gros, mi-2019, fin 2019, si ça déclenche, on dérouille sur les actions, bien violent, et si l'économie n'est pas complètement perturbée par ça, c'est-à-dire, en gros, on souffre un peu, on détruit pas mal de capital, mais l'économie s'en sort pas trop mal, s'il y a ça, il n'y a aucune raison d'attendre une récession de 3 ans. Et dans ce cas-là, on peut très facilement, début 2020, se dire, ok, c'est reparti, on achète tout le merdier. Et dans ce cas-là, revendre de boune derrière. Voilà. Si vous prenez le schéma, en fait, si je vous construis ce schéma-là, pour moi, normalement, on fait ça et il reste une vague 5 à faire. Ça veut dire que du coup, ce que n'ont pas fait les T-bondes, le boune va devoir, enfin, ce qu'a fait le T-bondes, les bounes vont devoir le faire. de la vague récessive. Et pour moi, là, début 2021 ou début 2020 ou peu importe le temps que ça aura pris pour revenir chasser ce merdier, sachant que ce merdier, il va probablement latéraliser comme ça. Enfin bon, bref, on revient chercher ça. Mais ici, oui, derrière, la grosse vente de boune et là, effectivement, on sort de l'obligataire et on re-rendre dans les actions. Et dans ce cas-là, effectivement, ce sera vente à nouveau de boune et achat d'action en même temps. Donc pour moi, le gros timing d'investissement, c'est vraiment horizon, on passe une crise, j'espère qu'elle se passera bien, qu'elle sera purement financière, purge des bulles de QI, purge des survalorisations d'actions. On n'est pas pour moi sur des bulles comparables à l'an 2000. Voilà, pour faire simple. Si je vous compare tout ça, si vous regardez les bulles de 2000, alors on va prendre... Bon, oui, si, il ne faudrait pas prendre le S&P, c'est vrai que ce n'est pas le bon exemple pour identifier les bulles de 2000. Mais, bon, quoi que aussi, voilà. Donc, vous regardez, ça, c'est clairement, voilà, des grosses, grosses bulles spéculatives. Effectivement, derrière, c'est long, voilà. Derrière, trois ans de récession pour compenser le merdier. D'accord ? Je ne pense pas qu'on soit dans ces schémas-là. Pour moi, ce n'est pas aussi fulgurant. La structure est une pure structure de tendance avec vague 3 étendue et une vague 5 un petit peu too much. Ce qui fait que je m'attends quand même à ce que les baisses soient un peu épidermiques parce qu'on a fait un peu les cons sur la fin de la tendance. Mais sinon, la tendance, elle est propre. Ce n'est pas comme là, à l'époque, où on avait fait un gros n'importe quoi. Regardez-moi la durée de ce cycle. Entre-temps, là, pour moi, c'était un super cycle boursier qui avait commencé du coup en 75. C'est-à-dire, ça commençait en 75, vague 1, vague 3, et puis ça, voilà, la vague 5 complètement étendue, complètement pernicieuse, sans aucune récession entre les deux. Parce que ça, pour moi, ce n'était pas une récession. Ça, c'est une purge boursière. C'est un krach boursier. Voilà, un incident de parcours. Alors oui, c'est énorme. Oui, à l'époque, c'est un incident de parcours de 35%. Mais est-ce qu'on y est resté longtemps ? Est-ce qu'on a véritablement enfoncé des supports majeurs ? Non. Ici, on a juste poule baqué parce qu'on avait tiré un peu fort. Voilà. Moi, je pense que c'est à peu près ça, en fait. Je pense qu'on est toujours dans le contexte 87 aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on est en train de faire ça, on est en train de chercher le premier bottom et va suivre le gros merdier, quoi. Le gros merdier épidermique. C'est-à-dire, et puis, bam ! Derrière, on s'en reprend une qui vient de... On ne sait pas trop où. Et derrière, elle vient nous purger jusque-là et ici, on achète, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Prenez le schéma de 1987. Vous le reportez en daily. Regardez, je vais vous mettre les deux graphiques à côté. Vous verrez, ça va tout de suite vous parler. Vous vous dites 1987 en daily. Oula, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? 19. Eh bien oui, 19 octobre 87. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemblait. On prend notre... Vous prenez le S&P aujourd'hui. Vous ne trouvez pas qu'il y a quand même comme une petite ressemblance, là ? Enfin, je ne sais pas, moi, ça me parle tout de suite, quoi. C'est là, en gros... Je suis d'un vrai, mais c'est la même chose, quoi. C'est vraiment la même structure, quoi. C'est-à-dire, c'est belle vague 3, la vague 5 est un peu punchy, c'est-à-dire que ça aurait dû s'arrêter là, puis on a fait un peu les cons, on a y tiré la vague 5. Ça ne vous parle pas, tout ça, là ? Voilà. Putain, mais là, c'est ouf. En fait, je crois que ça y est, je vais faire une vidéo là-dessus sur TradingView parce que c'est exactement ça. Vous voyez, hop, ça pousse. La petite tentative pour aller plus haut. Paf, paf. Putain, c'est la même chose, quoi. Ça tombe un premier coup. On revient chercher par là, donc ça nous amènerait par là. Ce que je pense qu'on va faire. Pour moi, le S&P, il revient chercher ce merdier par là, là. Le début de l'excès final de la vague 5. Donc nous, on aurait dû s'arrêter par là. On aurait dû arrêter la vague 5 là. On a rajouté le mouvement un peu con comme à l'époque. Eux, ils reviennent pullbacker sur cette zone-là. Ensuite, Dead Cat Bounds qui retrace combien ? Bon, attendez, je vais arrêter puis je vais aller la faire sur TradingView. Celle-là, comme ça, vous l'aurez. Mais celle-là, voilà, je pense que je viens de décrypter le S&P 500. Voilà, retracement 61%. Ça veut dire que nous, je pense qu'on revient par là. Pas plus, hein. Vous voyez, on construit la leading diagonale, là. Hop, 61% derrière. Donc en gros, on revient par là. On retrace 61%. On remonte jusqu'à 2736. Voilà. Un peu au-dessus des cours d'ouverture annuelle de 2018. 2018, on a ouvert là. Donc je pense que 2019, hop, on va repasser légèrement en positif, pas bien longtemps. Et derrière, aïe. Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est ce que je pense qui nous attend l'année prochaine. Alors, ça va prendre tout le monde à renvers. Mais alors ça, je ne vous raconte pas le carnage boursier qui attend tout le monde derrière. Parce que regardez où ils sont allés derrière. On est quand même retombé. Alors, eux, à l'époque, ils ont lâché 35. Je ne pense pas qu'on sera aussi épidermiques. C'est-à-dire, la phase de préparation ne suivra pas nécessairement au même effondrement. Mais regardez, hop, hop, derrière, boum, on vient démonter tout le monde ici. Et c'est réglé. C'est-à-dire, on revient là. Ils reviennent à la base de la structure. On passe dessous. Voilà. Pour moi, S&P 500 décrypté. C'est ça qu'il faut faire sur le S&P 500. On revend l'année prochaine pour un effondrement complet des valorisations épidermiques. Mais derrière, il faut acheter. 1987. Ça, vous vous dites, oh mon Dieu, mais c'est la panique, c'est l'enfer. Ben non, c'est la meilleure opportunité d'achat que vous auriez. Là, tous les mecs vont être en plein désespoir. Ils vont être en train de dire, allez, la nouvelle récession, la nouvelle crise économique, le nouveau machin. Que dalle ! Sortez votre pognon et achetez tout ce qui traîne. Là, tous les Apple et compagnie, c'est là où il faut faire le plein. Et là, derrière, voilà, hop, vous êtes bien content. Puis alors là, ils se disent, oh la crise économique, oh mais non, 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 mais là, c'est rien. On va forcément revendre ici. Non, non, que dalle. Là, on reste bien acheteur et je pense évidemment que derrière, ça va puncher. OK ? Donc moi, je pense clairement que c'est ça qui nous attend sur l'économie américaine. C'est-à-dire que là, c'est eux qui vont nous foutre dans la merde l'année prochaine après avoir fait toutes ces conneries à la fin de l'année. Mais est-ce que ça va être une vraie crise économique et compagnie ? Je pense pas du tout. Est-ce que ça va être un énorme pullback de malades qui pètent la tronche à tout le monde ? 35, 40% de baisse mais épidermique, interruption de cotation, panique à bord complète. Ouais, je pense que ça, franchement, on risque d'avoir ça parce que, bah, crise de confiance dans les milieux bancaires, les banques centrales qui sont défiées pendant un court instant. Et puis ici, bah, je sais pas, hélicoptère monnaie, sauvetage des banques centrales, peu importe. Mais je pense que derrière, tout va bien se passer. Je pense qu'on va juste vers un truc complètement épidermique. Ça fera les grandes lignes des journaux. Mais est-ce que ça va perturber la vie des gens ? Bah, je pense pas nécessairement. Alors, ça va perturber la vie des Américains qui, eux, pour le coup, sont tous, malgré eux, investis dans les actions par leurs fonds de pension et tout ça. Donc oui, ça va détruire pas mal de valeurs aux États-Unis. Mais comme la durée, normalement, de ce cycle-là sera quand même assez courte. C'est-à-dire que si vous vous placez à l'époque, vous vous dites, ok, le mec qui avait donc son fonds de pension avant octobre 87, bah, en fait, il aura fallu simplement un an, à peu près, pour qu'il retrouve des prix similaires. C'est-à-dire que pendant un an, il aura serré les fesses, quoi. Voilà. Est-ce que nécessairement ça, ça amène des licenciements massifs ? Non, voilà. Moi, je pense pas. Et je pense même pire que ça, en fait, que les grosses sociétés, les Apple, les machins, pourquoi ils font des rachats d'actions ? C'est exactement pour ça. C'était pour entretenir cette phase-là, mais je pense que derrière, bah, tout simplement, ils sont prêts à faire face à une crise économique majeure, courte, impulsive, mais je pense qu'ils sont prêts, qu'ils ont pas vraiment prévu de licencier tout le monde derrière. Je pense pire que ça, ils sont prêts à garder une pile de cash monstrueuse pour investir comme des gros porcs quand les prix sont très attractifs, racheter des concurrents, voilà. C'est peut-être pour ça, la stratégie. Pourquoi Apple a racheté ces actions au lieu de racheter des concurrents ? Bah, peut-être parce qu'ils attendent que les concurrents soient complètement dans la merde pour racheter ça à boucher de pain, quoi. Et dans ce cas-là, oui, avoir une cash pile, ce sera vraiment important. Et oui, acheter du Apple dans ces phases épidermiques, carrément, mais carrément. Après ça, Apple, c'est un des premiers trucs qu'il faudra acheter. Apple, Microsoft, Google, tous ces gros noms qui vont se faire mais déchirer complet. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Si vous prenez les volumes d'ETF, je vous ai toujours dit les volumes d'ETF, il faut les surveiller comme l'huile sur le feu. Est-ce qu'ils ont chuté ? Pour l'instant, pas encore. Regardez ça. Voilà. Les volumes d'ETF, vous les voyez en train de chuter ? Non, non. Moi, je pense qu'on va les sauver une nouvelle fois. Et l'année prochaine, bam ! C'est là où c'est le carnage. Les volumes d'ETF sortent complètement en panique à bord. Mais là, vous les voyez sortir de cette phase épidermique là ? Non, non. Ah, ça commence. Là, il flippe un petit peu. Mais est-ce que vraiment là, les gens viennent de vendre ce qu'ils ont acheté au sommet ? Pour l'instant, non, pas encore. Donc, moi, je dis prudence. Les structures de prix me font très peur aux Etats-Unis. Je n'ai pas l'impression qu'on soit baissé. Regardez le S&P, il a déjà pris 1% ce matin. Moi, pour moi, on est vraiment sur ça. La leading diagonal, c'est-à-dire que la leading diagonal, ça annonce le pire, mais que le pire n'est pas tout de suite. Voilà. OK ? Donc, on reparlera de ça dans mon schéma 2019, mais je vais m'arrêter là et je vais aller enregistrer ça pour TradingView. Donc, je vous fais à tous des grosses bibis. Là, sincèrement, c'est probablement la dernière fois qu'on se parle puisque demain matin, j'ai autre chose à faire et après, je pars. Donc, c'était un petit bonus, on va dire, ce matin, d'application de la stratégie et puis un peu de blabla derrière comme d'habitude. J'essaie de vous pousser la mise à jour dans l'après-midi pour tout ça. Je vous invite évidemment à ne surtout pas utiliser ces breaks et compagnie tant que vous ne savez pas à quoi ils correspondent. Mais c'est simplement que pour l'instant, ça... Oh, quoi que je veux... Je veux faire la mise à jour mais sans les breaks. Comme ça. Ou si, bon. Mais voilà. Mais vous ne les utilisez pas, d'accord ? Vous ne savez pas ce que correspond à une petite croix, un petit triangle, un petit machin. Donc, ne sachant pas, s'il vous plaît, n'utilisez pas. Laissez-moi le temps de faire une vidéo éducative là-dessus avant d'utiliser ces choses-là. D'accord ? Mais je vous fais la mise à jour parce que j'ai donc recadré tous les systèmes de time frame et je veux que vous ayez tout ça pour la fin de l'année. Donc, je vous pousse la mise à jour aujourd'hui mais donc avec beaucoup de prudence.